As-salamu alaykum wa rahmatullah Est-ce que le prophète Mohamed a été annoncé dans la Bible ? Avons-nous aujourd'hui dans les évangiles, dans la Torah, des passages qui font allusion implicitement ou de manière explicite à la venue de ce dernier prophète ? A-t-on des caractéristiques, des critères qui nous permettent d'affirmer que c'est bien de lui qu'il s'agit ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Nous allons commencer par citer deux passages du Coran qui affirment cette vérité. Le premier, c'est celui qui dit Ceux à qui nous avons donné l'écriture, le livre, la Bible Ils identifient le prophète Mohamed Ils le reconnaissent comme étant un prophète Comme ils arrivent à identifier leurs enfants Ils le connaissent aussi bien que leurs enfants Parce qu'ils ont un portrait précis dans la Bible Mais une partie de ces religieux cache la vérité alors qu'ils la connaissent bien Alors ils ont caché cette vérité Mais ont-ils fait disparaître la mention du prophète dans la Bible ? Une partie effectivement a disparu des Bibles actuelles Mais nous avons encore des passages qui existent Et qui font sûrement référence aux derniers des prophètes En tout cas au 7ème siècle C'était bien écrit, c'était bien mentionné Puisque Dieu dit dans un autre passage du Coran Ceux qui, parmi les gens du livre, suivent le messager, prophète, illettré Je mets un trait sous ce terme Je le souligne, il est important Parce que nous avons un passage dans la Bible Où on annonce un prophète illettré Arrasoul al-Nabi al-Umi, le messager, prophète, illettré Qu'il trouve mentionné C'est-à-dire écrit Dans le livre Dans leur livre Bon Je vous propose de nous intéresser au témoignage D'un homme de l'église Du 15ème siècle Anselm Turmeda Qui a écrit un ouvrage Dont la première partie est autobiographique Il raconte son parcours Sa vie Ses études Et sa découverte de l'islam Et dans l'autre partie Qui est beaucoup plus grande Il s'adresse aux chrétiens En leur disant Vous avez dans la Bible La mention du prophète de l'islam Il est décrit Il est cité Et nous nous sommes égarés A cause du dogme de la Trinité Jésus n'est pas un dieu ou un fils de dieu Mais il est un prophète de dieu Je vous propose d'écouter son témoignage Il nous dit Sachez que je suis originaire de Mayork Une ville dans l'Espagne Ou l'Andalousie de l'époque Une belle ville en bord de mer Je vous passe les détails Quand j'avais 6 ans Alors il dit J'étais le fils unique de mon père Quand j'avais 6 ans Mon père m'envoya chez un prêtre Qui m'enseigna l'évangile et la logique Cette instruction s'étala sur 6 années Par la suite Je quittais Mayork Pour me rendre dans la ville de Larda Dans la région de Castille Qui était le centre d'enseignement chrétien de la région Entre 1000 et 1500 étudiants y étaient réunis J'y étudiais l'évangile dans sa langue d'origine Durant 4 autres années Très important L'étude des évangiles dans la langue d'origine C'est important pour la suite Puis je partis pour Bologne Bologne est une très grande ville Et chaque année près de 2000 étudiants S'y rassemblaient venant de plusieurs endroits différents Ils étaient vêtus Bon, je vous passe les détails J'habitais dans l'église avec un prêtre assez âgé Vu son érudition C'est-à-dire ses connaissances profondes et larges Sa piété et son ascétisme Quelqu'un qui était détaché apparemment De la vie matérielle Il se distinguait des autres prêtres Il était très respecté Des gens de partout venaient lui poser des questions Ou lui demandaient conseils Même des dirigeants et des rois Qui par la même occasion Lui apportaient des cadeaux de toutes sortes Dans l'espoir qu'il les acceptait Et leur accordait sa bénédiction Ce prêtre m'enseigna les principes Et les règles du christianisme Je devins très proche de lui J'étais à son service Et l'assistais dans toutes ses tâches Je devins l'un de ses assistants Et des réserves de nourriture Pardon J'étais l'un de ses assistants À qui il accordait le plus de confiance Au point où il me confia les clés de ses appartements Et les réserves de nourriture et de boissons La seule clé qu'il ne partageait pas Avec moi était celle de la petite chambre Où il dormait Je crois, mais Dieu seul sait mieux Qu'il gardait ses trésors personnels là-bas Durant dix ans Je fus à la fois son étudiant et son serviteur Puis il tomba malade Au point de n'être plus en mesure D'assister aux réunions avec les autres prêtres Durant son absence Les prêtres discutèrent De divers sujets Et un jour Ils abordèrent Celui des paroles suivantes Que Dieu a transmises A Jésus Dans l'évangile Jean Chapitre 14 verset 16 Et moi Je prierai le Père Donc c'est Jésus qui parle Et il vous donnera Un autre paraclet Paraclitos Ils débattirent longuement Sur ce que ce paraclet Représente La personne à laquelle Il faisait référence Parmi les Les prophètes Chacun donna son opinion En fonction de son savoir Et de sa compréhension Sans qu'il Se fusse mis d'accord Je retournais Chez mon prêtre Et comme il en avait l'habitude Il m'interrogea Sur les sujets Dont on avait discuté Avec ses collègues Ce jour là Je lui apportais Les essens Les échanges Qu'on a eu Au sujet du paraclet Et la divergence D'opinion Entre les prêtres Il me demanda Ce que j'en pensais Personnellement Je lui donnais Mon opinion Qui était en fait Basé sur l'interprétation D'un exégèse Bien connu Un homme d'église Qui avait interprété Ce texte Il me dit Que j'avais presque raison Comme certains autres prêtres Et que tous les autres Avaient tort Mais il ajouta Toutefois La vérité est différente De tout ce que vous avez pu Avancer Cela parce que L'identité De ce noble paraclet N'est connue Que d'un petit Nombreux De savants Et nous ne possédons Que peu de savoir Je tombais à genoux Et embrassais ses pieds Et dit Monsieur Vous savez que j'ai voyagé Et que je suis venu Jusqu'à vous D'un pays lointain Je suis à votre service Depuis plus de dix ans Et j'ai acquis Un savoir important Alors je vous en prie Dites-moi la vérité Sur le paraclet Le prêtre se mit à pleurer Et dit Mon fils Par Dieu Tu m'es très cher Pour m'avoir si bien servi Et avoir pris soin de moi Avec un tel dévouement Si je te dis la vérité Sur ce nom Tu y trouveras Un grand bienfait Mais un danger Te guettera Et je crains Une fois que tu sauras La vérité Que si les chrétiens La prennent Ils tentent De te tuer sur le champ Je dis par Dieu Par l'évangile Et par celui Qui a été envoyé avec Je ne dirai jamais Un mot De ce que vous m'apprendrez Je le garderai Au fond de mon cœur Il dit Mon fils Lorsque tu es arrivé ici En provenance de ton pays Je t'ai demandé Si tu avais été En contact Avec des musulmans S'ils avaient organisé Des attaques Contre vous Et vous contre eux Je t'ai posé ces questions Pour connaître Ton degré de haine Envers l'islam Sache mon fils Que le paraclet Est en fait Leur prophète Mohamed A qui a été révélé Le quatrième livre Tel que mentionné Par Daniel Sa voix Et la voix droite Est claire Mentionnée dans l'évangile Je dis Dans ce cas monsieur Que dites-vous De la religion des chrétiens ? Il dit Mon fils Si les chrétiens Suivaient toujours La religion transmise A l'origine par Jésus Alors ils suivraient La religion de Dieu Car la religion de Jésus Et de tous les autres prophètes Et la véritable religion de Dieu Mais ils l'ont modifié Et sont devenus Mécréants Je lui demandais Mais alors monsieur Comment s'en sortir ? Il me dit Oh mon fils Embrasse l'islam Je lui demandais Celui qui embrasse l'islam Sera-t-il sauvé ? Oui En ce monde Et dans l'au-delà Je dis La personne avisée Fait les bons choix Pour elle-même Si vous connaissez monsieur Les bienfaits de l'islam Alors qu'est-ce qui vous empêche De l'adopter ? Et là le prêtre va dire Mon fils Dieu tout puissant Ne m'a fait connaître La vérité sur l'islam Et le prophète Mohamed Qu'au moment Où j'étais déjà vieux Et que mon corps S'était déjà affaibli Oui Nous n'avons aucune excuse Nous les chrétiens Au contraire La preuve de Dieu A été établie contre nous Si Dieu m'avait fait connaître Cette vérité Quand j'avais ton âge J'aurais tout laissé tomber Et j'aurais embrassé La religion de vérité L'amour de ce bas monde Et la source de tout péché Vois comme je suis estimé Loué Et honoré par les chrétiens Et vois comme je vis Dans l'abondance Et le confort Considérant ma position Si Je démontrais la moindre Inclination vers l'islam Il me tuerait immédiatement Donc il a peur Même en supposant Que j'arrive à leur échapper Et que j'arrive à me rendre En terre d'islam Les musulmans me diraient Que ma conversion à la religion Me sauvera du châtiment de Dieu N'est pas une faveur Que je leur fais à eux Mais à moi-même d'abord Et avant tout Je vivrai donc parmi eux Comme un pauvre vieux De 90 ans Sans connaître leur langue Et je mourrai de faim Parmi eux Il a dit Si Je déclare Mon amour pour l'islam Et je me convertis Je me fais tuer par mes frères chrétiens Si je me rends chez les musulmans Je perds Ma richesse Mon notoriété Ma puissance Mon statut Et là-bas Ils ne vont rien me rendre Puisqu'ils me diront Si tu t'es converti C'est pour toi Tu ne vas pas réclamer De retrouver Ta position Ta richesse Ça n'a pas de sens Et donc J'ai peur De me retrouver A mourir A 90 ans Dans la pauvreté Je suis Gloire à Dieu Sur la voie du Christ Et de son message Et Dieu le sait Au fond de moi Je suis la vérité Mais Dans la réalité Je reste Chrétien Dans les apparences Je lui demandais alors Me conseillez-vous D'aller en terre d'islam Et d'adopter leur religion Il me dit Si tu es avisé Et que tu souhaites Trouver le salut Alors cours Vers ce qui t'apportera Le salut Dans cette vie Dans l'au-delà Mais mon fils Nul ne doit être mis Au courant de cette affaire Elle reste entre toi et moi Bref Il va lui donner des conseils Lui donner une somme d'argent Et Il va le pousser L'inciter A Rentrer en contact Avec les musulmans Alors il a fait ses préparatifs Il a dit adieu A son maître Et il est retourné A Mayork Voir ses parents Pendant six mois Puis ensuite Il s'est rendu en Sicile Où il a demeuré cinq mois Puis ensuite Il a pris un bateau Pour aller à Tunis Donc chez les musulmans Et là Il a été accueilli Par ses frères chrétiens Parce qu'il était connu On dit qu'il allait peut-être Il avait la capacité De devenir un pape A l'époque Donc il était Très connu Et il a été donc Accueilli par ses frères chrétiens Et pendant des mois Il va rester auprès d'eux Et c'était à l'époque Du calife Abu al-Abbas Ahmad Et il a fini par demander De rencontrer un homme Qui maîtrisait sa langue Et puis évidemment Qui était arabe Pour lui servir d'intermédiaire Et parler au calife Et c'est ce qu'il va faire Il va raconter son histoire Au calife Et lui signifier Sa volonté D'embrasser l'islam Et le sultan a accepté Alors il avait à cette époque 35 ans Le calife va dire T'as venu ici Et la venue de la bonté de Dieu Sois musulman Par la grâce de Dieu Alors il s'est tourné Vers l'intermédiaire Qui était un médecin Et il lui a dit Dites à l'honorable sultan Qu'à chaque fois Qu'une personne Change de religion C'est semblable Le dit femme Et parle en mal d'elle Je lui serai reconnaissant D'envoyer chercher Les prêtres chrétiens Et quelques marchands De cette ville De les interroger A mon sujet De les écouter Et d'entendre Ce qu'ils auront A dire de moi Puis j'embrasserai l'islam C'est à dire Si j'embrasse l'islam tout de suite On va me faire passer Pour un moins que rien Un menteur Quelqu'un de malhonnête Donc pour préserver mon honneur Je veux que les gens Disent ce qu'ils pensent de moi Maintenant qu'ils Sont en bon terme avec moi Le calife va dire Tu m'as demandé Ce que Abdallah Ibn Salam A demandé au prophète Lorsqu'il lui a annoncé Sa conversion Je vous renvoie Vers la vidéo précédente Sur les témoignages Des rabbins Qui confortent l'idée Que Mohammed Est un prophète Et vous allez voir Qu'il y a effectivement Une similitude Entre la demande De Anselm Turméda Et de Abdallah Ibn Salam Bon Le roi a fait cela Et les chrétiens Ont dit du bien De Anselm Turméda Puis quand il va Leur annoncer sa conversion Ils n'en reviendront pas Vous savez ce qu'ils vont prétendre Ils vont dire Rien ne l'a poussé A faire cela A devenir musulman Si ce n'est son désir De se marier Car dans notre religion Les prêtres ne se marient pas Bref Il va adopter un nouveau titre Et un nouveau nom Il va s'appeler Abdallah At-Turjomel Le traducteur Il va maîtriser l'arabe Et il va traduire Beaucoup d'ouvrages De l'arabe Vers le latin Le français Le grec Enfin etc Et également Il va traduire Des ouvrages occidentaux Vers l'arabe C'est pour cela Qu'il s'appelle Le traducteur Et il va se marier Et il aura un fils Qu'il nommera Mohamed En hommage au prophète Alors On a parlé du paraclet Qui l'a poussé A devenir musulman On va s'intéresser Un peu plus A ces passages De la Bible Qui citent le paraclet Jean 14, 16 Et je prierai Le Père Et il vous donnera Un autre paraclet Pour qu'il soit Avec vous A jamais Les chrétiens Disent que ce paraclet Ce paraclet C'est le Saint-Esprit L'ange Gabriel Sauf que C'est difficile A soutenir Parce que Jésus Dit Que c'est un nouveau Paraclet Dont quelqu'un Qui n'existait pas Avant Qu'on ne connaissait pas Qu'on n'avait jamais rencontré Or le Saint-Esprit L'ange Gabriel Existait avant Jésus Et à l'époque de Jésus Et il était avec lui Jean 15, 26 Lorsque viendra Le paraclet Que je vous enverrai D'auprès du Père L'Esprit de vérité Qui vient du Père Il me rendra témoignage Donc Les chrétiens Vont dire L'Esprit de vérité Pour Donner Un équivalent De paraclet Mais en fait Paraclitos En grec Ça signifie Le digne de louange Et c'est exactement La signification De Mohamed Et Ahmed Et Dieu dit dans le Coran Que Jésus A dit A sa communauté Il viendra Après moi Un homme Qui s'appelle Ismou Ahmed Donc Il leur a Cité le nom Du prophète Soit Par La prononciation Arabe Soit par la signification Paraclitos Je pense plutôt Qu'il leur a dit Ahmed Comme ceci Et qu'ensuite Les traducteurs Enfin Ceux qui ont écrit La Bible Au 3ème 4ème siècle De l'ère chrétienne C'est eux Qui ont traduit En fait Ce prénom Alors que normalement Un prénom On ne devrait pas Le traduire Si tu t'appelles Monsieur Alors ton nom de famille Lenoir Si tu vas en Angleterre On ne va pas t'appeler Monsieur The Black Ou inversement Si tu es Anglais Et tu t'appelles Monsieur Black On ne va pas t'appeler Monsieur Noir Tu vas garder La prononciation Qui correspond A ta langue On va t'appeler Monsieur Black Un nom On ne le traduit pas On le garde Selon sa prononciation Originale N'est-ce pas ? Comme White Madame White On ne va pas l'appeler Madame Blanche Quand elle sera en France Donc Ahmed En fait Ils auraient dû garder Le prénom Ahmed Dans sa forme originelle Mais Il y a eu une traduction Ok Cependant Je vous dis la vérité Jean 16-17 C'est pour votre intérêt Que je parte Car si je ne pars pas Le paraclet Ne viendra pas vers vous Mais si je pars Je vous l'enverrai Donc il faut que Jésus Disparaisse Pour que Mohamed apparaisse Jean 14-26 Mais le paraclet L'Esprit Saint Que le Père Enverra en mon nom Vous enseignera tout Et vous rappellera Tout ce que je vous ai dit J'ai encore Beaucoup à vous dire Mais vous ne pouvez pas Le porter à présent Ça c'est Jean 16-12 et 13 J'ai encore Beaucoup de choses A vous dire Mais vous ne pouvez pas Le porter à présent Mais quand il viendra Lui L'Esprit de vérité Il vous introduira Dans la vérité Tout entière C'est à dire que Ce prophète Va vous donner La religion Dans sa forme Ultime Parfaite C'est ce que dit Dieu Dans le Coran Aujourd'hui J'ai parachevé Votre religion Elle a atteint Son point de perfection Parce qu'avant Les communautés N'étaient pas encore prêtes Car il ne parlera pas De lui-même Ce prophète Mais de ce qu'il Entendra Il ne parle pas Sous l'effet De la passion De lui-même Mais ce n'est Qu'une révélation De Dieu Il le dira Et il vous dévoilera Les choses à venir C'est un prophète Qui va vous annoncer Ce qui se passera A la fin des temps Qui vous fera Des prophéties Et on en a beaucoup Dans Dans les paroles Du prophète Lui me glorifiera Car c'est de mon bien Qu'il recevra Et il vous le dévoilera Voilà Ce qu'on pouvait dire Sur L'annonce du prophète Dans la Bible Mais il y a encore D'autres passages Nous en parlerons Une prochaine fois Je vous dis à bientôt Wassalamualaikum ورحمة الله